Allez, départ et ma maman, c'est pire qu'un examen. Elle préparait des listes de personnes à appeler en cas d'urgence. Vous connaissez les mamans, elles veulent toujours dire au revoir jusqu'à ce que le train s'éloigne. Ma mère, elle a toujours un truc à dire au moment où c'est impossible pour moi de la comprendre. Elle arrive toujours une heure avant mon arrivée, au cas où il y a des embouteillages entre la maison et la gare, 7 minutes de trajet. Quand t'es déjà assis dans le train, que le chef de bord est en train de t'annoncer le temps de voyage, que tout le monde attend en silence, et bien moi ma mère, c'est ce moment-là qu'elle choisit pour me dire un truc à travers la fenêtre, en miment. Elle m'accompagnait jusqu'à ma place et elle me demandait de répondre à ses questions du tac au tac. C'était du style, si quelqu'un que tu connais pas te parle, qu'est-ce que tu fais ? Donc moi je comprends pas, forcément elle insiste. Si t'as plus ton téléphone, qu'est-ce que tu fais ? Avec ça, il y avait le casse-croûte, la bouteille d'eau, les jeux, les magazines, enfin bref, la totale. Elle finissait toujours par taper frénétiquement sur la vitre, pour me faire des grands coucous, pour m'envoyer des bisous. Dès que t'es arrivée à la gare, qu'est-ce que tu fais ? Tu souris, tu fais coucou, tu lui fais signe d'arrêter, mais elle s'arrête pas. Elle s'agace, alors que, maman, un texto c'est plus simple, non ? Bisous maman, et bonne fête. Bisous maman, et bonne fête. Bisous maman, et bonne fête. Bisous maman, et bonne fête.